Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir en fait tout ce que vous devez savoir sur le Mister FPGA de A à Z. Il y a beaucoup de choses à connaître, beaucoup de choses à découvrir, mais c'est pas moi qui vais tout vous expliquer. Mais tout ça, je vous l'explique juste après le générique. Donc nous revoici. Alors, l'idée à travers cette vidéo, c'est que vous puissiez effectivement balayer quasiment l'intégralité de tout ce qu'il faut connaître sur le Mister FPGA afin que vous puissiez être à l'aise et que vous puissiez savoir s'il faut passer à la case achat ou finalement non, plutôt rester sur un Raspberry Pi qui peut peut-être faire l'affaire. Donc, on va énumérer différents points. Et à chaque fois, je vais vous donner un lien que vous retrouverez en description, mais que vous verrez également en visuel sur l'écran. Un lien qui vous expliquera en fait une thématique particulière sur le Mister FPGA. Donc, on va aborder différentes chaînes YouTube qui existent. C'est des personnes qui bossent super bien et qui méritent qu'on partage également leur travail. C'est pour ça que je ne fais pas de tuto parce que c'est déjà très, très bien expliqué. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Donc, la première chose qu'il faut savoir, que j'ai un petit peu abordé dans mes vidéos sur le Mister FPGA, c'est qu'est-ce que c'est qu'un Mister FPGA ? Et bien pour ça, je vous invite à regarder cette vidéo. Ça s'appelle Mister, la box qui va révolutionner l'émulation. C'est sur la chaîne Mode in France. Excellente chaîne. Je vous conseille d'ailleurs d'aller vous y abonner. Et donc, vous allez avoir, vous avez différents intervenants. Et là, l'intervenant en question que vous voyez à l'écran, lui va vous expliquer vraiment ce que c'est que le Mister FPGA. Voilà. Parce que ça peut être un peu technique. Il explique avec des mots où franchement tout le monde peut comprendre. Donc, c'est très agréable. Mais, c'est vraiment lui, je trouve, qui explique le mieux ce qu'est le Mister FPGA. Donc, n'hésitez pas. Allez sur la chaîne Mode in France. Je vous mets le lien en description. Je vous conseille de regarder à peu près jusqu'à 5 minutes 43 sa vidéo. Parce qu'après, il va partir sur le déballage du Mister FPGA qui tient dans la main, qui est une forme du Mister qui est un petit peu différente. Voilà, que vous pouvez trouver dans le commerce également. Enfin, je veux dire sur un site internet en particulier. Pareil, je vous mets tout en description. Mais, c'est une version un peu particulière. Donc, il va le déballer. Il va vous montrer le matériel. Je ne conseille pas spécialement de regarder cette version-là de déballage parce qu'elle est un petit peu particulière. Et ce n'est pas généralement celle-là que vous trouvez dans le commerce. Donc, pour cela, je vous invite à regarder une deuxième vidéo une fois que vous avez eu toutes ces explications. Ça concerne la chaîne Games & Up. Toujours l'intervenant qui est présent, que vous voyez à l'écran. Lui, pareil, il va vous expliquer un peu ce qu'est le Mister FPGA. Et ensuite, vous allez tout voir avec lui. Je trouve que c'est l'une des vidéos les plus complètes à ce jour pour bien tout piger sur le Mister FPGA. Il va vous aborder avec vous, regardez, j'avance un petit peu, l'achat des différentes pièces. Il va conseiller des sites sur lesquels vous pouvez acheter les différentes pièces. Bien sûr, là, les prix que vous allez voir affichés à l'écran seront des prix quand lui, il a filmé. La vidéo date du 23 mai 2021. Donc, les prix ont un petit peu explosé. Vous connaissez la pénurie, tout ce qui s'ensuit. Donc, les prix ont clairement monté. Il va aborder avec vous, donc, l'achat. Il va aborder avec vous, ensuite, tout ce qui est... Donc, il va déballer avec vous le matériel et il va vous faire le montage. Donc, vous allez vraiment voir tout, comment c'est fichu, comment le monter. C'est ultra simple. En fait, c'est des pièces que vous assemblez. Aucune soudure. Vous ne vous embêtez pas avec ça. Il n'y a rien à souder. Sincèrement, c'est aussi facile qu'à monter qu'un Raspberry Bee que vous mettez directement dans une coque. Voilà, il y a un peu plus de choses à monter, mais c'est aussi simple. En fait, c'est un peu le même délire, clairement. Donc, il va aborder avec vous tout ce qui est le montage. Il va aborder avec vous tout ce qui est l'installation ou comment récupérer le script, le premier script qui va vous permettre de tout télécharger. Il va également aborder avec vous les configs sur les manettes pour les faire fonctionner, par exemple, en USB, en branchant directement la manette en USB au Mr FPGA. Et en plus de ça, il aborde avec vous, c'est plus vers la fin d'émission, il va aborder avec vous comment ça fonctionne au niveau de faire passer, si vous voulez, un écran CRT en même temps qu'un écran moderne HD qu'on connaît tous. Donc, c'est super intéressant parce que vous voyez que là, vous pouvez l'apercevoir en vidéo, vous avez les deux cylindres qui sont en même temps. Ça vous permet directement de comparer le rendu que j'ai sur tel écran et le rendu que j'ai sur tel écran. Et vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites spécificités qui expliquent. Comme là, vous voyez, là, il n'a plus que sur un seul écran. Donc, il faut activer une option dans le Mr qui vous permettra d'avoir la visibilité sur les deux écrans. Donc, ça, c'est vraiment cool. Regardez sa vidéo complètement. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Elle est excellente. Je vous propose qu'on enchaîne sur la troisième vidéo. La troisième vidéo que je vous conseille, on revient sur la chaîne Mode in France. Donc, sur toujours cette chaîne, toujours avec le même intervenant que vous apprendrez à connaître. Je vous épargne les détails, mais il vous apprendra à connaître qui m'a l'air très sympathique en tout cas et qui est surtout super compétent dans tout ce qu'il indique. Là, il va vous expliquer comment, maintenant qu'on a fait l'achat, le montage, l'installation, la manette, etc., les configs, comment ajouter des jeux. Donc, il va vous l'expliquer comment le faire via directement une carte SD ou via directement un partage en réseau. Et à ce moment-là, si vous activez le réseau qui s'appelle Réseau Samba, à ce moment-là, je vous conseille de regarder un petit peu dans la description parce qu'il y a une personne qui va dire qu'il faut bien activer une certaine option afin de lancer le fonctionnement du partage en réseau. Et après, ça vous évite au moins de retirer la micro SD quand vous voulez rajouter des RAM, par exemple. OK ? Celle-là, vous pouvez y aller, vous pouvez la regarder jusqu'au bout. Elle est très, très bien. Toujours chaîne Mode in France. Quatrième vidéo. Vous allez voir que des étapes comme ça, il y en a jusqu'à 14 heures. Donc, restez bien attentifs parce que vous allez tout savoir. Quatrième vidéo que je conseille fortement. C'est celle-ci. Aujourd'hui, on peut brancher sur le Mister, donc en USB, des manettes. OK, mais si vous avez envie de jouer avec vos manettes d'origine, eh bien, vous pouvez. Il y a du matériel qui existe qui, notamment, s'appelle le décapode. Donc, pareil, vous aurez tout en description. Je ne cherchais pas, tout sera en description. Je mettrai tous les liens. Là-dessus, le décapode vous permet de brancher, en fait, différentes manettes. Anciennes consoles pour le faire fonctionner directement sur le Mister, donc en USB. L'USB signifie que vous avez toujours un petit peu de latence. Mais regardez, regardez sur la vidéo tout ce que vous pouvez brancher. C'est vraiment monstrueux, tout ce que vous pouvez mettre. Donc, franchement, le décapode, je pense que si vous êtes un adepte de vos manettes traditionnelles, allez-y, foncez, procurez-le vous. C'est vrai qu'il n'est pas forcément donné et il n'est pas simple à trouver. Il n'y en a pas toujours en stock. C'est du fait maison et c'est super quali. Donc, le décapode, n'hésitez pas à vous le procurer, en tout cas, dans cette vidéo. De, pardon, excusez-moi, Nico, c'est Nico Clem, la chaîne. Voilà, c'est lui qui a fait ce tuto, très bien expliqué. Donc, vous pouvez y aller. Il vous dit tout sur le décapode. Donc, vous pouvez y aller, les yeux fermés. On passe à la cinquième vidéo. On revient sur la chaîne Mode in France et là, on va en fait configurer des manettes pour essayer de réduire la latence. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure avec le décapode que vous avez une petite latence parce que c'est l'USB. L'USB, vous avez toujours un minimum de latence. Alors, certaines personnes le perçoivent, d'autres ne le perçoivent pas. C'est en fonction de chacun. Mais, pour les plus exigeants d'entre nous, il y a une possibilité de réduire un petit peu ce temps de latence. Donc, c'est toujours sur la chaîne Mode in France que vous aurez les explications. Il suffit d'activer, en fait, ce qu'on appelle le fast pooling. Et donc, l'intervenant en question vous expliquera où aller dans le mystère pour l'activer. Et ça réduira légèrement la latence pour que vous puissiez jouer avec vos manettes en USB. C'est bon pour vous ? On est sur la cinquième, on attaque la sixième. La sixième. Il y a une autre solution pour jouer avec les manettes. C'est ce qu'on appelle le snack. Le snack, c'est un port. Du moins, vous allez voir, c'est un peu une technologie. Mais en même temps, vous allez pouvoir brancher les manettes avec un port différent de l'USB. Ce qu'on appelle le snack. Et vous pouvez trouver, vous voyez, on voit le port juste à l'arrière. Et vous allez pouvoir, grâce à ça, éliminer la latence entre vos manettes. Franchement, il n'y a aucune latence. En tout cas, je n'en perçois absolument pas. Pourtant, je suis assez sensible. Il n'y a vraiment aucune latence. C'est flagrant, la différence. Franchement, quand vous jouez au Mister FPGA avec des manettes en snack, vous avez l'impression clairement de jouer sur vos consoles d'origine. C'est fou. C'est assez fou. Donc, il va vous expliquer, toujours sur sa chaîne, comment activer le snack. Parce que là, c'est un petit peu particulier. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir vous déplacer dans les menus avec la manette. C'est un peu moins intuitif en termes de configuration. Par contre, une fois que vous jouez en snack, difficile de revenir sur l'USB, sauf si vous n'êtes pas du tout sensible. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez acheter plein de petits adaptateurs qui vont vous permettre de brancher quasiment tous les types de manettes existantes, du moins les plus connues, en tout cas sur votre Mister FPGA. On enchaîne avec la nouvelle vidéo qui est celle-ci. Celle-ci, c'est la septième vidéo. Donc, sur la chaîne de MyCoser Gaming, il va aborder avec vous, en fait, on va aller un peu plus loin dans le paramétrage du Mister. On va aller un peu plus loin dans le sens où, quand vous mettez à jour votre Mister FPGA, là, en fait, il va vous expliquer comment le mettre à jour. Et quand vous le mettez à jour, vous allez intégrer des nouveaux cores. Les cores, c'est ce qui remplace un petit peu les émulateurs. Alors, on parle aussi de cores quand on utilise RetroH, pour ceux et ceux qui connaissent. Là, on est vraiment sur une émulation hardware, je crois si, mais je vous invite à regarder la première vidéo que je vous ai montrée de Mode in France qui vous explique exactement ce que c'est le Mister FPGA. Là, en tout cas, un core, c'est vraiment une émulation hardware, et non plus une émulation software, grosso modo. Donc, ici, vous allez pouvoir télécharger, faire des mises à jour, avoir de nouveaux cores quand ils sont disponibles, de manière totalement automatisée, totalement transparente. C'est super simple. Et vous allez pouvoir, en fait, modifier ces paramètres de mise à jour. Par exemple, vous aurez la possibilité de pouvoir télécharger des cores qui sont encore en bêta et qui ne sont pas sortis encore 100 % officiellement. Voilà, et ça, il faut l'activer directement dans les options. Vous aurez vraiment de tout. Et n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui est franchement intéressante pour rentrer dans les détails sur comment mettre à jour le Mister FPGA avec vos propres préférences. Allez, on passe à la huitième vidéo. La huitième vidéo, l'idée, c'est... OK, on sait mettre des ROM, on sait comment mettre à jour son Mister. Maintenant, on a peut-être envie de passer par un autre fonctionnement qu'une micro SD. Eh bien, vous pouvez, via le Mister FPGA, donc brancher une clé USB ou utiliser un disque dur externe. Eh bien là, sur la chaîne de Mister FPGA, il vous explique tout sur comment, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut copier, qu'est-ce qu'il ne faut pas copier. Franchement, c'est ultra simple. Alors, regardez la vidéo, elle dure 5 minutes. Et c'est toujours plein de petits concepts, comme ça, que vous allez apprendre via cette chaîne et notamment cette vidéo sur le Mister FPGA, tout connaître de A à Z. Donc voilà, n'hésitez pas. Celles et ceux qui en ont marre des micro SD, vous pouvez passer par ça. Mais vous verrez qu'il y a une petite subtilité. Je vous laisserai regarder la vidéo. Vous ne pourrez pas tout mettre sur clé USB et disque dur. Et pour ça, je vous invite à regarder la suite. On change de vidéo. Maintenant, on a fait pas mal de choses avec le Mister. Sur le fond, on est bon. Maintenant, la forme, vous avez vu, le menu, il est un peu brut de décoffrage. Écoutez, vous pouvez, en fait, changer le fond d'écran de votre Mister. Et en même temps, renommer les corps. Parce que quand vous mettez à jour votre Mister, les corps ont leur propre appellation. Mais si vous avez envie de le modifier pour que ce soit un petit peu plus clair, vous pouvez. Toujours sur la chaîne de Mister FPGA, il va vous expliquer comment ça fonctionne pour changer les noms des corps. Et en même temps, comment rajouter un background afin de lui rendre un peu plus sexy ce menu du Mister qui est brut de décoffrage. Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo parce que c'est tout simple. Mais il faut le savoir. On change de vidéo. Nous passons à la dixième vidéo. Là, c'est pareil. Ça vous montre, en fait, comment vous pouvez, vous avez un menu, en fait, avant, après. Et ça vous explique, il y a quelques petites spécificités, toujours sur la chaîne de Nico Clem. Il va, en fait, vous expliquer comment bien adapter un background, donc le fond d'écran, et également comment ajouter des musiques dans votre menu. Mais sur un écran CRT, pour que c'est une belle forme, parce que vous savez, les écrans CRT, c'est toujours un peu bombé, etc. Eh bien, Nico Clem, il va tout vous expliquer sur comment faire cette manipulation. Alors, cette vidéo est un peu particulière. Et je vous conseille à ce moment-là de regarder bien ce qu'il vous a mis directement dans le descriptif, parce que c'est dans le descriptif que vous aurez toutes les explications. Là, c'est surtout, la vidéo, c'est plus un visuel sur avant, après, ce que ça donne. Mais je vous invite toujours, si vous voulez personnaliser l'interface de votre Mister sur un écran CRT, je vous invite à regarder cette vidéo. On change de registre, et pas vraiment, en fait. Parce qu'on peut changer aussi la police d'écriture, le front. Voilà, vous pouvez changer cette police. Et pour cela, je vous invite à aller sur la chaîne de RetroToast. On le voit avec ses petits pains grillés. Voilà, il vous explique. Alors, cette vidéo est en anglais. Après, c'est tout simple. Il suffit juste de suivre ce que vous voyez à l'écran. Et vous pourrez modifier la police d'écriture. Voilà, vous voyez, il vous montre tout. C'est tout simple à faire. Moi, je suis resté avec la police de base. Vous le voyez sur mes vidéos. Maintenant, sachez que si vous avez envie de le changer, vous pouvez le faire. Voilà. Elle est pas belle, la vie ? Allez, on change de vidéo. Douzième vidéo. Il en reste après deux. Douzième vidéo, c'est celle-ci. Toujours sur la chaîne Mister FPGA. Celle-ci, en fait, elle va... C'est pas vraiment une vidéo, c'est une playlist, vous pouvez le voir. C'est une playlist sur laquelle ça va vous donner tout le fonctionnement de tous les corps. Voilà. De tous les corps. Alors, par exemple, si vous avez envie de jouer à la PlayStation, parce que la PlayStation est encore en bêta, mais franchement, ils ont vachement avancé les devs. Enfin, le dev. Je crois qu'ils étaient deux, si mes souvenirs sont bons. Mais bon, franchement, le corps PSX, PS1, il est en train d'être maîtrisé. C'est impressionnant. Et vous allez voir que vous aurez des explications sur comment ils fonctionnent et comment vous pouvez... Ben, quels ISO sont acceptés ? Est-ce que c'est un format particulier ou non ? Et vous aurez aussi une particularité, par exemple, vous avez la possibilité de jouer au jeu MSU. Les jeux MSU, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait le jeu que vous connaissez avec les musiques en qualité CD. Et parfois, vous avez même des hacks qui existent qui vous permettent d'avoir des musiques vraiment symphoniques, orchestrales. Et franchement, sur certains jeux, notamment Chrono Trigger sur Super Nintendo, c'est un régal, un bonheur. C'est incroyable. Donc, n'hésitez pas à regarder toute sa panoplie de vidéos. Voilà. Et vous saurez tout sur le fonctionnement des corps du Mr. FPGA. Allez, avant-dernière vidéo, sur la chaîne de Nico Clem. Nico Clem, que vous avez vu plusieurs fois, j'ai beaucoup abordé avec vous. Et bien, ce qui est cool, c'est que maintenant, il s'est mis à faire l'actualité. Vous indiquez l'actualité du Mr. FPGA. Et ça, c'est super chouette parce que franchement, j'ai voulu me lancer dedans. Mais je me suis dit que ça allait me prendre beaucoup de temps. Et j'ai un métier à côté, je ne peux pas spécialement le faire. Donc, je ne l'ai pas fait. Et franchement, je remercie Nico pour tous les efforts qu'il fait pour nous tenir au courant de l'actualité. Parce qu'il y a des chaînes YouTube qui existent sur l'actualité du Mr. FPGA. Et croyez-moi, elle est dense. Mais c'était toujours en format anglais. Là, au moins, vous les aurez en français. Vous aurez l'actualité en français. Et franchement, il a fait une petite interface. C'est propre, c'est clair. Voilà. Franchement, ça tue. Donc, merci Nico. Si vous voulez connaître l'actualité, n'hésitez pas. Il est relativement actif là-dessus. Donc, c'est vraiment chouette de savoir un petit peu ce qui se passe et toute l'évolution sur le Mr. FPGA. Et la dernière chaîne. La dernière vidéo. Qu'est-ce que je vais aborder avec vous ? Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire ? Mais si ! Bien entendu, c'est la chaîne de Bertrand Duffer. Et oui ! Ok, c'est ma chaîne. Je vais arrêter d'en faire des caisses. C'est ma chaîne. Et voilà, tout simplement, on teste les jeux d'arcade. Maintenant que vous savez tout sur le Mr. Que vous savez l'installer. D'abord l'acheter, l'installer, mettre des ROMs, mettre les manettes que vous souhaitez, le personnaliser en abondance à votre sauce. Mais si vous avez quelques craintes avant de passer à l'acte pour savoir quels sont les jeux d'arcade qui sont inclus, automatiquement, à partir du moment donné où vous faites des mises à jour, c'est inclus. De base, vous n'avez rien à faire. Juste à cliquer sur un bouton et tout se télécharge. C'est hyper simple. Eh bien, regardez ma chaîne dans laquelle vous aurez accès aux six premières vidéos sur lesquelles je teste les jeux d'arcade du Mr. FPGA. Et on les fera tous. L'objectif, c'est de tous les faire. Et une fois que j'aurai fait l'intégralité des jeux qui sont présents sur la mise à jour de mon Mr., je referai une mise à jour. Et les nouveaux jeux qui arriveront, je les testerai. Et je vous en ferai une nouvelle vidéo. Voilà. Tout est dit. Il y a d'autres choses qui existent. Je sais que vous avez la possibilité de brancher des pistolets aussi sur le Mr. Mais pour l'instant, c'est complexe. Ce n'est pas intuitif. Donc, je ne préfère pas vous en parler. Par contre, je compte bien mettre à jour cette vidéo directement en description avec des nouveaux liens de chaînes YouTube qui sont intéressantes et qui vous permettent vraiment de personnaliser votre Mr. afin que vous puissiez en tirer tous les bénéfices que vous souhaitez. Donc, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, likez-la. Partagez-la un maximum. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Moi, franchement, ça me booste. Quand je vois des abonnements, ça me booste. J'ai envie de faire encore plus de vidéos. Et franchement, il y a du contenu super intéressant qui va arriver. Un nouveau concept qui n'existe pas encore sur YouTube que je vais lancer très prochainement. Je suis encore en train d'écrire les scripts. Mais franchement, j'ai bien avancé. Donc, restez connectés sur la chaîne. Je pense que vous serez satisfaits de ce que vous verrez à l'avenir. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao à tous. Ciao à tous. Oh, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada